Donc, nous prenons un exemple pratique, là on nous donne cette configuration, on nous demande de calculer la longueur AN, sachant que AM égale à 3, MB égale à 4 et NC égale à 10. Donc, nous allons regarder, on a deux droites parallèles ici qui sont les droites rouges, MB et NC, qui sont coupées par deux droites séquentes, donc MN et BC. Donc, on a bien une configuration de taresse, donc on va commencer par rédiger, donc on commence par préciser les droites parallèles, donc on dit que les droites MB et NC sont parallèles. Deuxième hypothèse, on dit que les droites, donc là il faut que j'utilise les 5 points de la figure, de la configuration, donc c'est les droites BC et MN qui sont séquentes, sont séquentes en A. donc, j'écris donc d'après le théorème de Thalès, je vais commencer par écrire les rapports de Thalès, ici mon point d'intersection c'est encore mon point A, donc je vais prendre donc le triangle 1, le petit triangle sur le grand triangle, donc le triangle 1 c'est MAB et le triangle 2 c'est MAB. Donc, je commence par AM et le côté correspondant c'est AN, donc AM sur AN égale à AB donc sur AC, donc si vous regardez ici dans les égalités de mes rapports, en haut j'ai le sommet du triangle MAB et en bas j'ai le sommet du triangle, du grand triangle MAC, donc ce que je vais faire c'est que je vais remplacer les valeurs que je connais, donc on connaît AM, donc AM je vais le remplacer, 3 sur AN je ne connais pas, c'est ce que j'ai cherché à calculer, donc 3 sur AN égale à AB je ne connais pas, AC je ne connais pas, donc là je ne connais rien, donc du coup celui-là je vais l'écarter pour le moment, je passe à MB sur NC, on me donne MB qui est égal à 4 et NC je peux le remplacer par 10, du coup j'ai 3 sur AN égale à 4 sur 10, donc pour calculer AN, rappelez-vous du calcul mental qu'on a fait, donc AN ça va être égal à 3 fois 10 divisé par 4 et donc du coup ça nous donne AN égale à 7,5. Donc voilà comment on applique le théorème de Thalès pour calculer une distance. Donc ce que vous devez retenir, c'est que d'abord le théorème de Thalès il permet de calculer une longueur, mais pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès il faudra que vous soyez dans une configuration de Thalès. Nous avons vu deux configurations possibles, vous avez la configuration classique qui est celle qui est en face de vous et la configuration en papier. Donc pour rédiger le théorème de Thalès, vous commencez d'abord par préciser les deux droits parallèles, ensuite vous précisez les deux droits séquentes. Pour préciser les deux droits séquentes, il faudra utiliser cinq points de la figure bien sûr. Une fois que vous avez mentionné les deux hypothèses, vous dites d'après Thalès et vous écrivez l'égalité des rapports. On t'assume, pour écrire l'égalité des rapports, je vous conseille de commencer toujours par là où vous avez les deux droits séquentes, donc au point A dans notre cas. Une fois que vous avez ça, vous vérifiez que lorsque vous écrivez le rapport, en haut vous avez les sommets d'un triangle et en bas vous avez les sommets de l'autre côté, de l'autre triangle. Après vous remplacez les côtés que vous connaissez et vous calculez ce que vous ne connaissez pas, ce qu'on vous demande de calculer.